Il est 7 heures passées des 15 minutes à Bukavu, ce mardi en plein centre-ville, nous sommes en face du marché de Nyawera, à la place Mouziroa dans la Comidibanda. Un amoutéage grandissant s'observe tôt le matin. De toutes parts, aux abords de la route juste devant le bureau du Cinelac, le rassemblement des motos s'observe sur la chaussée. Sur place, c'est une scène entre les éléments de la police nationale congolaise et les conducteurs de motos. La police veut à tout prix récupérer deux motos par force, mais sans la volonté des motocyclistes y mis pour manifester leur innocence. Le motard que l'on veut attraper n'est pas celui-là, il s'en est allé il y a longtemps. Les motards bousculent la moto, en même temps, les policiers ne veulent pas lâcher, donc ne sont plus des Congolais, les gens ne passeront plus. Aussitôt, la moto ravie, le commandant de la police intervient à son tour pour relâcher le motocycliste et sa moto. C'est là, après le blâme de ceux qui assistent, c'est-à-dire la population. Malgré l'ordre du chef, le commandant de la police, il s'est réservé des données. Toute explication devant le micro de journaliste est présent sur les lieux. Ces taximènes motards affirment que depuis l'opération de dégarpissement de parkings illégaux et de marchés pirates à Bukavu, plus particulièrement dans la commune d'Ibanda, certaines motos sont saisies et n'ont sans main. Les motocyclistes affirment leur équipérer Moena une somme d'argent, à défaut des motos conduites au bureau de la police nationale congolaise à la botte en Ibanda. Ces taximènes motards affirment que depuis l'opération de dégarpissement de parkings illégaux aux marchés pirates à Bukavu, plus particulièrement en commis d'Ibanda, certaines motos sont saisies et n'ont sans main. Les motocyclistes affirment leur équipérer Moena une somme d'argent, à défaut de quoi leurs motos sont conduites au bureau de la police à la botte en commis d'Ibanda. Sous-titrage Société Radio-Canada